Bien, donc nous poursuivons sur ces rappels sur les machines thermiques d'ITERM et on va traiter après l'introduction un exemple très classique l'exemple du cours sur le moteur à explosion donc on a un système qui est un moteur qui va recevoir de l'énergie thermique et s'aider de l'énergie mécanique et on va traiter le cas simplifié du cycle de Baud-Rochat qui permet simplement d'estimer un rendement alors, dans cet exemple, on va déjà clairement... alors c'est très important, donc vous reprenez le schéma synoptique classique mais il est à ce moment-là extrêmement important de préciser le sens des différents objets qui sont sur ce graphique et les signes des transferts énergétiques alors, le système sigma que vous utilisez ici, c'est le gaz qui se trouve dans le cylindre vous avez des cylindres dans un moteur et ça, c'est le gaz qui est dans le cylindre alors, en toute rigueur, en plus du gaz qui est concrètement l'air vous rajoutez un petit peu d'essence mais la quantité d'essence en nombre de molles est très faible par rapport à la quantité d'air en particulier du fait de la présence de N2, d'accord, donc du diazote, pardon, donc en fait on fait comme si le gaz en fait était toujours le même gaz et qu'il ne se modifiait pas lors de la combustion la proportion qui est consommée est relativement modeste et on peut faire comme si on conservait en première approximation toujours le même système d'un point de vue cyclique voilà, mais le système sera bien le gaz dans le cylindre ensuite, la source froide, là c'est assez simple la source froide, la source froide, ce sera, excusez-moi, la source froide, ce sera l'extérieur, c'est à dire l'atmosphère la source froide, c'est l'extérieur de la voiture, c'est à dire l'atmosphère donc avec une température typiquement autour de 20 degrés Celsius la source chaude est un peu particulière en fait la source chaude, c'est une source fictive en fait qui amènerait d'accord, c'est une source fictive qui amènerait en fait le système à la température, on le verra tout à l'heure mais du point le plus chaud du cycle donc c'est une source fictive qui en fait modélise la combustion, la combustion va chauffer le gaz et c'est comme si en fait on mettait le gaz au contact d'une source à la température TC TC serait la température la plus élevée qui est atteinte par le gaz lors de l'explosion voilà mais en fait l'idée de faire une combustion interne permet bien évidemment d'avoir une réaction beaucoup plus rapide voilà mais c'est vraiment lié, on peut dire, source fictive liée à la combustion qui amènerait, d'accord, qui aurait en fait la température du point le plus chaud du cycle alors maintenant en termes de signes et bien bien évidemment que la combustion va chauffer le gaz donc bien évidemment que ici vous allez avoir un transfert thermique le gaz va recevoir de l'énergie thermique et va s'échauffer lors de la combustion, d'accord, lors de l'explosion et après vous savez que dans un moteur, et bien ce transfert thermique il va servir d'une part à pousser les pistons donc ici bien sûr que le W qui est ici devrait être négatif, d'accord, de façon à donner de l'énergie au piston et vous savez que si vous mettez votre main sur le capot de la voiture c'est-à-dire qu'il chauffe donc en fait l'énergie thermique va aller de votre système c'est-à-dire l'intérieur, le gaz dans le cylindre, à l'intérieur du moteur vers l'extérieur de l'atmosphère donc ce QF qui était défini de l'atmosphère vers le gaz est forcément négatif car le gaz cède de l'énergie à la source freine donc si vous voulez bien faire les échanges comme étant reçus par le système et ensuite bien savoir expliquer les signes maintenant si on représente concrètement le sens réel des échanges de chaleur ça donne quelque chose comme ça, d'accord voilà le sens réel des échanges de chaleur et on espère en fait avoir un plus important transfert ici que là d'accord, ce sera la question du rendement l'énergie elle est fournie par la source chaude et elle va se partager entre un travail mécanique qui sera ce qu'on cherche à optimiser et puis une perte qui sera l'évacuation dans l'atmosphère mais on a vu qu'on ne pouvait pas faire autrement que le second principe nous oblige à avoir un moteur d'idées voilà, alors typiquement si on reprend un schéma typique modélisé bien évidemment l'idée c'est que vous allez prendre le gaz on peut dessiner rapidement comme un piston si vous vendre un cylindre très mal dessiné vous auriez votre cylindre et votre piston d'accord donc ce qui va se passer dans une première étape et bien l'étape de BAC vous allez commencer à comprimer donc ça c'est l'étape de BAC vous allez comprimer votre gaz mais vous comprimez à relativement basse pression donc ça coûte assez peu d'énergie mécanique ensuite de CAD ici vous allez avoir la phase de combustion donc vous avez une réaction qui se produit entre l'essence avec une étincelle donc vous avez l'essence et le mélange qui est présent et avec une étincelle la réaction se déclenche ce qui permet alors vu qu'elle est rapide on peut considérer en première approximation que très rapidement le gaz par rapport au temps du cycle le gaz s'échauffe fortement et monte à une température élevée et pour simplifier c'est bien sûr une approximation mais on suppose que cette transformation est isocore c'est qu'elle se fait quasiment au volume minimal en fait on est à peu près c'est ici que ça se produit d'accord et là c'est aidé de CAD disons que vous avez le volume minimal et la combustion se produit donc alors vous avez à ce moment là un gaz extrêmement chaud peut-être au-delà de 1000 K 1500 K et alors et bien forcément le piston va être repoussé violemment d'accord ça c'est la détente et c'est la détente qui est motrice voilà alors attention vous ne récupérez pas tout ce travail qui est ici de DAE ça c'est de DAE voilà alors vous ne récupérez pas tout parce que n'oubliez pas que vous avez dû en fait chauffer enfin vous avez dû comprimer de BAC mais l'idée c'est que et là on retrouve le sens du cycle moteur donc là vous connaissez un cycle moteur alors qu'il tourne dans le sens horaire mais quelle en est la raison physique c'est qu'en fait la détente se fait à haute pression vous voyez que la valeur moyenne de la pression lors de la détente est plus élevée que la valeur moyenne de la pression lors de la compression et donc en fait le système lorsqu'il se détend il fournit plus d'énergie à l'extérieur que le système lui en a fourni lors de la compression c'est comme ça qu'on reconnaît un cycle moteur car vous avez une détente qui libère beaucoup d'énergie et une compression qui est facile à faire donc forcément pour le cycle moteur dans ce sens là et ensuite il y a juste un retour vous ouvrez les soupapes ce qui permet en fait au gaz en fait au gaz brûlé de s'échapper de faire réinjecter un nouveau gaz alors bien sûr en toute rigueur votre système n'est pas réellement cyclique au sens où vous reprenez un nouveau gaz mais ce gaz est identique au gaz précédent dirons-nous donc c'est comme si on avait un système cyclique donc voilà pour les idées donc ici ce sera typiquement ici ce sera ça correspondra à l'échange avec la source chaude dans la phase là on sera sur la partie échange avec la source chaude et la phase qui est ici je vais la faire là mais ça ça serait échange avec la source froide où au contact de l'atmosphère le gaz se refroidit et nous avons en fait alors pour simplifier donc on supposera en fait deux adiabatiques réversibles pour les compressions et détentes ce sont bien sûr des approximations mais ça permettra de faire des calculs assez aisés analytiques donc voilà pour l'idée et bien maintenant il va essentiellement nous rester à essayer de mettre ceci en équation et puis à essayer de de faire quelques calculs sur le rendement mais il faut vraiment dans un premier temps bien pouvoir dire quel est votre système quelle est la source chaude quelle est la source froide comment seront les échanges thermiques et pourquoi et pouvoir sur un diagramme identifier les différentes phases voilà alors ensuite on va parler un petit peu du rendement voilà alors pour le rendement je vais peut-être remonter un petit peu ça parce que ce n'est pas très gênant cet objet là on va peut-être repartir de là d'accord et maintenant je vais essayer de m'attaquer au calcul du rendement alors le rendement bien une fois que vous avez compris le fonctionnement de la machine il est assez simple à mettre en oeuvre alors le rendement on se rappelle que c'est égal à utile enfin symboliquement on peut écrire ça utile sur coût en termes énergétiques alors pour un moteur qu'est-ce qui est utile et bien c'est le travail que vous allez récupérer donc vu que le travail est négatif vous allez récupérer sur un cycle un travail moins W d'accord et le coût et bien qu'est-ce que ça vous a coûté et bien vous avez payé l'essence d'accord c'est l'essence que vous avez payé et l'essence a permis de libérer de l'énergie comme typiquement une température de plame même si là on est plutôt isocore que isobar mais on est typiquement dans ce genre d'idée et donc ce que vous payez c'est QC c'est le transfert thermique qui est issu de la combustion dans le mélange voilà et alors ici bien sûr donc ça c'est une relation générale donc ça c'est la définition générale du rendement ça c'est la définition générale et ça c'est pour un moteur d'accord vous payez QC et vous récupérez moins W et maintenant si on se rappelle que W plus QC plus QF égale 0 on peut remplacer moins W par QC plus QF sur QC et ça fait 1 plus QF sur QC alors arrivé ici deux cas principaux se présentent d'accord alors il y a un premier calcul qui est souvent fourni je vais commencer par le faire ici c'est il y a un premier cas possible qui est le cas de Carnot en fait donc c'est pas ce que j'ai présenté d'accord c'est le cas idéalisé donc d'un cycle réversible donc en fait l'idée c'est que si vous avez un cycle qui est réversible alors pourquoi ici nous n'avons pas un cycle réversible parce que ici typiquement on n'a pas une isotherme vous mettez au contact un gaz encore chaud avec l'atmosphère et donc vous avez un système qui a une certaine température TE et qui se détend dans l'atmosphère à TB donc vous avez deux sources qui sont à des températures qui sont enfin vous avez la source et le système qui sont à des températures différentes vous aurez un échange thermique qui sera fondamentalement irréversible donc le cycle de Boudrochat n'est pas réversible d'accord mais souvent on vous demande le calcul du cycle réversible donc le cycle réversible est obtenu alors on sait que dans le cas réversible on a QC sur QF pardon excusez-moi on a QC sur ici on peut revoir ici d'accord c'est le résultat qui est ici dans le cas du cycle réversible vous avez QC sur TC plus QF sur TF qui vaut 0 et donc ça fait ici pardon QC sur TC plus QF sur TF qui vaut 0 et ce qui est équivalent donc à QC sur QF qui vaut moins TC sur TF ou si on préfère et qu'on retourne on va donc obtenir un premier résultat qui est que si on combine avec ce premier résultat qui est ici pardon on va trouver que le rendement de Carnot c'est-à-dire le rendement maximal d'accord c'est 1 moins TF sur TC en remplaçant QF sur QC par TF sur TC et on obtient enfin pardon par moins TF sur TC donc ça c'est le rendement de Carnot idéalisé d'accord voilà c'est le rendement idéalisé alors rapidement une petite application numérique si ici on peut pardon si ici on considère une température disons de à peu près 300 K pour l'atmosphère pour simplifier ici si vous prenez disons 1500 K le vide vous ne pouvez pas chauffer non plus trop fort parce que il ne faut quand même pas que vous avez une limite fixée aussi par les métaux qui constituent le cylindre et si vous faites ce rapport là vous aurez un rapport à peu près de 1 cinquième 300 fois 5 fois 1500 donc vous aurez 1 cinquième et 1 donc ça vous fera 4 cinquième donc on sera sur un rendement de 80% alors bien comprendre que ce rendement est un rendement parfaitement idéalisé inatteignable en pratique d'accord parce que en particulier le cycle de Carnot il devrait avoir deux aliabatiques et deux isothermes donc les transferts thermiques avec les sources devraient être infiniment long en quelque sorte et forcément vous aurez peut-être un très bon rendement mais vous aurez une puissance parce que tout ça va se faire en grand temps il faudra aller très doucement d'accord et donc en conséquence vous aurez un très bon rendement mais ça se ferait extrêmement 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 long d'accord donc ce rendement n'est absolument pas le rendement c'est le rendement maximal vous pouvez espérer mais ce n'est pas le rendement réaliste d'un moteur alors maintenant pour un rendement plus réaliste mais pas forcément réel mais plus réaliste on va s'attaquer maintenant à la situation donc du cycle de Baudrocha donc pour le cas du cycle de Baudrocha on va donc essayer d'identifier QF et QC donc on avait dit que QC ça correspondait à cette zone là d'accord alors attention pour la suite que là j'ai indiqué T je vais peut-être m'écrire TCH d'accord parce que le TCH ici n'a rien à voir avec le voilà je vais peut-être rajouter un petit quelque chose ici je vais appeler ça TCH pour la source chaude d'accord pour ne pas le confondre avec le TC qui est la température au point C alors que la température de la source chaude ce serait ce point qui est là ce serait T chaud qui est ici d'accord voilà on va confondre on modifier un tout petit peu les notations donc ensuite c'est qu'on va bien en fait donc le transfert thermique associé à la source chaude est ici d'accord d'où la nécessité de bien identifier votre source chaude l'échange avec la source chaude sur le schéma du diagramme de Clapeyron et ce qu'on fait maintenant on peut essayer de déterminer donc on sait pour la transformation qui est là donc c'est la transformation de CAD c'est une transcription isochore maintenant je vais calculer le rendement c'était la première situation d'accord et maintenant je m'intéresse à une seconde situation qui est non plus qui est le cycle de Baudrochat d'accord qui n'est plus n'est plus le cas de Carnot donc le cycle de Baudrochat alors pour faire ceci et bien la source chaude est associée à l'évolution de CAD donc on a ΔUCD qui vaut WCD donc là attention c'est bien un gaz dans un piston donc il n'y a pas de fluide qui s'écoule il n'y a pas à utiliser le premier principe industriel vous avez un gaz dans une boîte un gaz dans une boîte c'est typiquement l'exercice de première année où on fait le premier principe je dirais classiquement et on a WCD plus QCD si on fait l'approximation du caractère isochore d'accord donc si on s'intéresse à une transformation qui serait isochore dans ce cas là ce terme là fait 0 et QCD donc on a QCD ça vaut ΔUCD si on fait l'hypothèse d'un gaz parfait et qu'on applique la première loi de Joule on sait que pour un gaz parfait l'énergie interne molaire ne dépend que de la température donc si je suppose que j'ai N mol de gaz je multiplie par la capacité thermique à volume constant et je fais la température finale moins la température initiale ceci étant bien le T chaud ici en fait en tribut et simplement on sait que pour un gaz parfait il est assez facile d'introduire le facteur gamma avec la relation de Meyer et on trouve que ça fait NR sur gamma moins 1 TD moins TC donc ça c'est pour la source chaude pour la source froide on se situe ici d'accord donc c'est l'évolution au niveau de la source froide au quantal de la source froide donc de E à P c'est toujours isochore donc on fait la même mécanique pour trouver le résultat ΔU2 les lettres étaient E à P donc on a E B et ça fera en fait le Q E B donc Q E B vaut ΔU E B même mécanique N C E NR gamma moins 1 fois T B moins T E voilà et simplement pour le rendement j'ai donc ce résultat ici pour Q E B qui correspondra à Q F et j'ai restant ici qui correspond à Q C d'accord qui est ici donc j'ai juste à combiner donc ce résultat qui est ici ce résultat qui est là et de dire que ça fait 1 plus Q F sur Q C d'accord ici donc finalement le rendement du cycle de Baudreau-Chart c'est pas une notation conventionnelle disons ceci ça fait 1 plus alors les N R gamma moins 1 disparaissent il vous reste T D moins T C euh pardon c'est Q F 1 sur Q C donc j'ai fait le nombre d'essence c'est hop c'est l'autre d'accord c'est T B moins T E d'accord c'est voilà c'est T B moins T E sur T D moins T C si on reprend en fait ça ça correspond à Q chaud disons et ça c'est Q froid voilà euh pour les expressions donc ça c'est un premier résultat intermédiaire mais ensuite alors l'idée je vais pas faire tous les calculs mais l'idée pour terminer l'idée c'est pas avoir les températures mais on aimerait bien se ramener à ce qu'on appelle parce qu'en fait quand vous avez ce cycle là vous pouvez définir ce qu'on appelle petit a qui est en fait le rapport volumétrique entre le volume maximal du cylindre lorsque le piston est en position haute et Vmin le volume minimal d'accord donc c'est ça va être lié au taux de compression d'accord entre donc le rapport volumétrique Vmax et Vmin d'accord petit a et alors simplement l'idée je vais pas développer les calculs mais c'est fait dans tout livre de première année vous avez les transformations adiabatiques réversibles d'un gaz parfait donc vous pouvez très facilement en utilisant la loi de Laplace de trouver une relation entre la température au point D la température au point E et le rapport des volumes et de la même façon au point B et au point C donc si vous faites les calculs vous trouverez sans difficulté majeure que Tc c'est égal à TB fois A gamma-1 et que T en D ça vaut TE fois A gamma-1 encore une fois on appliquera la loi de Laplace d'accord il faut bien rappeler les hypothèses d'accord adiabatique réversible gaz parfait et vous faites la loi de Laplace entre B et C et entre D et E et si vous faites ça on voit bien que l'idée c'est qu'en fait on va laisser le numérateur on laisse TB-TE on n'y touche pas et par contre au dénumérateur on remplace TE facteur de A gamma-1 moins TB facteur de A gamma-1 et on voit en fait qu'on peut factoriser par A gamma-1 et le TB-TE va en fait disparaître et on obtient finalement que le rendement du cycle je vais le décrire comme ça de Baux-de-Rochat ça vaut en fait 1-1 sur donc A gamma-1 1 sur A gamma-1 qui est ici qu'on a factorisé donc voilà le rendement pour un cycle de Baux-de-Rochat alors quelques remarques sur ce rendement si vous faites une application numérique avec un A qui peut valoir pardon avec un A qui peut valoir typiquement disons 9 et un gamma qui vaut 1,4 pour un gaz parfait d'Iatomix essentiellement les constituants de l'air la combustion change peu de choses finalement on obtient pour calculer un rendement qui approche les 60% qui n'est pas encore réaliste typiquement pour un R réel on est plutôt entre 30 à 40% pour un moteur mais bon on est déjà plus à 80% d'accord on s'approche déjà du cas réel qui est 30 à 40% alors il y a quand même des idées fortes qu'on peut retenir on constate que si le A augmente 1 sur A diminue et moins 1 sur A augmente donc si A augmente le rendement va augmenter alors ça ça peut être mis à profit mais il y a des limites alors il y a plusieurs limites une première limite c'est que si vous prenez un rapport de volumétrie qui est trop important en fait l'idée c'est que lorsque le gaz va se comprimer d'accord donc vous comprimez votre gaz d'accord et quand vous comprimez votre gaz et bien le système se devienne pour utile et ensuite vous déclenchez il y a l'étincelle d'accord pour faire l'explosion qui va repousser le piston donc l'idée c'est bien de faire la course descendante jusqu'en bas et ensuite de faire l'étincelle le danger est que si vous prenez un rapport volumétrique trop grand il y a un risque d'auto-explosion c'est-à-dire que même sans l'étincelle le système s'auto-enflamme et le risque c'est que alors que le piston est en train de descendre si la combustion se déclenche ça va repousser violemment le piston et alors que le piston est en train de descendre et bien vous le repoussez violemment ce qui va entraîner une casse mécanique donc c'est pour ça qu'on est limité sur la valeur de A alors le cycle de diesel est différent on ne peut pas vraiment donner le tas directement comme ceci mais un intérêt du cycle diesel c'est que en fait l'idée c'est que l'injection se fait à la fin et de l'essence et donc concrètement l'intérêt c'est que l'air en fait est comprimé mais sans l'essence donc il ne risque pas de s'auto-enflammer voilà donc l'idée si vous augmentez c'est une des raisons que le moteur diesel historiquement était plus meilleur rendement parce que en fait vous avez un rapport qui est plus A qui est plus important alors simplement si vous augmentez la valeur de A votre cycle en quelque sorte met plus de temps à se produire parce que vous faites une plus grande le parcours du cycle est un peu plus long d'accord et donc en fait vous gardez un petit peu en puissance en quelque sorte voilà pour quelques éléments sur ce moteur et donc si on résume finalement les choses donc vraiment le point principal ça se situe vraiment ici d'accord bien identifier que représentent les différents termes du schéma synoptique savoir associer au schéma synoptique les différentes étapes du cycle savoir définir le rendement savoir exprimer le rendement pour un moteur de façon formelle et vous voyez que de toute façon vous n'aurez que deux transferts thermiques à calculer donc les deux transferts thermiques même si le moteur est un moteur diesel ou différent ça peut être un peu plus technique mais en fait dans le cas vous appliquerez simplement des premiers principes de la thermodynamique sur les étapes qui sont intéressantes en particulier si vous avez un moteur avec une isobar il sera intéressant de faire du delta H égale QP plutôt que du delta U égale W plus Q enfin bon l'idée générale c'est appliquer le premier principe pour un gaz dans une boîte et réussir en déduire les transferts thermiques en fonction des températures éventuellement après avec des lois de la place réussir à ramener les températures en fonction des volumes qui sont des grandeurs plus faciles accessibles à l'expérience voilà et puis d'un autre côté le rendement idéalisé de Carnot d'accord où on applique le cas réversible et on trouve ce résultat là alors une remarque vous voyez alors il ne faut pas être surpris que le rendement n'est pas de 100% parce que ça c'est le second principe qui vous le dit vous ne pouvez pas transférer la totalité de l'énergie voilà vous avez forcément que si QC est non nul alors QF sera non nul et de signe opposé donc il y a forcément une partie de l'énergie qui est évacuée dans la source froide ça c'est le second principe qui vous le dit et donc c'est ça qui explique que le rendement de Carnot ne peut pas être de 100% d'accord donc même avec une transformation parfaitement réversible vous n'aurez jamais 100% avec un moteur réel on est plutôt autour de 30 à 40% donc voilà ce qui termine en fait cette première partie sur le moteur il sera combustion et on va faire une seconde partie sur une machine réfrigérante